Le tennis pour les tout-petits correspond à un éveil à l'activité. On enlève le filet, on leur donne des grosses balles, on leur donne des petites raquettes. Et on peut déjà faire rouler et tout de suite échanger. Voilà l'objectif du mini-tennis. L'âge idéal, 5-6 ans. Après, on peut accueillir aussi des enfants plus jeunes, à partir de 4 ans. Le course des roues de la façon suivante, durée générale 1 heure. Un temps de familiarisation, d'accueil, échauffement. Et après, une multitude de situations qui succèdent en mettant vraiment en avant le jeu. Question matérielle, c'est assez simple. Une raquette d'une vingtaine d'euros. Une paire de baskets essentielles. Une bouteille d'eau. Et après, une tenue de sport classique. L'adhésion annuelle, selon les structures, entre 200 et 300, 350 euros. En dehors du cours, peu d'investissement en temps. Il y a peu de rassemblements en compétition. Alors, les bénéfices du coup de l'activité, sur le plan social, découverte d'un rôle de partenaire. La notion de l'autre. La notion d'adversaire aussi. Un rôle d'arbitrage aussi. Après, sur le plan moteur, ça nécessite de la coordination dans les déplacements, dans les actions de frappe. Donc, c'est assez riche sur le plan psychomoteur également. À cet âge-là, il y a peu de contre-indications. L'intensité dans l'activité est relativement faible. On évolue vraiment à la vitesse, au rythme des enfants. C'est une très bonne activité pour les jeunes. Elles sont toutes contents d'y venir. C'est bien, on bouge et on fait beaucoup de choses qui me plaisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada